La PHP, c'est compliqué de l'extérieur, mais quand on est dedans, c'est hyper simple. Je suis étonné même de la question. C'est peut-être même trop simple, finalement. Une manière facile de répondre à ces questions. Non, les DMU sont nés, avant de venir à la manière dont on y travaille en ce moment, les DMU sont nés d'abord d'une, pardon de le dire comme ça, mais d'une ambiance un peu générale sur le fonctionnement de nos hôpitaux et qui fait écho aux deux interventions précédentes. L'ambiance un peu générale, c'est-à-dire que, certes, et Martin l'a dit à plusieurs reprises, il se passe plein de choses à la fois utiles, efficaces, passionnantes. On mène des projets, que ce soit dans le champ du soin, de l'enseignement, de la recherche. Il y a des projets dans chacun des hôpitaux, des groupes hospitaliers, etc. Oui, mais en même temps, et pardon de le dire de manière aussi basique que ça, mais il y a un certain blues ambiant, une certaine impression des uns ou des autres. Ça peut être le cas des cadres et ça peut être le cas des équipes, que malgré tout ça, la vie au quotidien n'est pas toujours hyper simple, qu'il y a des matins où on se demande un peu comment on va se dérouler la journée, des soirs où on trouve que les choses ont été un peu rudes. Il y a des causes multiples à tout ça. Alors d'abord, ce n'est pas vrai pour tout le monde, ce n'est pas vrai tout le temps, ce n'est pas vrai tous les jours et heureusement, il y a des causes multiples. Dans les causes, il y a l'idée qu'on est dans des organisations qui sont, effectivement, et vous l'avez dit, compliquées. Et que donc, on a le sentiment que quand on veut faire quelque chose et quand on veut agir, c'est difficile, il faut en référer à beaucoup de monde, il faut coordonner beaucoup de directions ou beaucoup de gens, il faut passer outre des difficultés ou des obstacles les uns après les autres. Alors il n'y a pas de réponse magique à la manière de changer le monde pour essayer de faire en sorte que demain, ce soit plus facile pour chacun d'entre nous et donc aussi plus facile pour les patients. Mais il y avait l'idée que les pôles avaient été un moyen de changer et d'améliorer plein de fonctionnements, mais que quand même, ils n'étaient pas toujours très cohérents sur le plan médical ou sur le plan de la cohérence des ensembles et des services qu'ils constituaient. Parfois oui, parfois moins, c'était variable. Que d'autre part, en termes de modalité de constitution, les pôles avaient été pour beaucoup la mise en oeuvre d'une directive qui nous était tombée d'en haut. C'était une loi qui s'était transformée en décret qui avait abouti à une circulaire et puis à la fin, il fallait faire. Et parfois, on a eu l'impression les uns ou les autres qu'on était un peu frustrés à ne pas pouvoir plus imaginer et inventer nous-mêmes la manière dont on voulait fonctionner. Troisièmement, les pôles, on les avait mis en place de manière uniforme dans les grands CHU et dans les petits, dans les CHU et dans les hôpitaux locaux. On les avait mis en forme de manière assez homogène. Et donc, on a voulu se réapproprier l'idée des pôles, non pas pour tout balancer avec l'eau du bain, pardon aussi pour le côté un peu direct. Il y a plein de choses très positives dans l'organisation en pôle et ça a permis à des services de communiquer ensemble, de travailler ensemble. Ça a permis des parcours professionnels pour des infirmières, pour des aides-soignants, pour des cadres, pour plein de monde. Donc, il y a plein de choses positives à en tirer. Mais il y avait nécessité qu'on se réapproprie ce concept et qu'on le réadapte non seulement à ce que nous sommes, de manière spécifique à l'AP, mais également aux grands défis qu'on a devant nous, qui sont des défis, et je m'arrête là pour ne pas être long, mais qui sont des défis qui sont liés à l'évolution de la région et au fait que l'Île-de-France n'est pas tout à fait la même aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et elle sera encore très différente dans 10 ans par rapport à aujourd'hui. Des hôpitaux comme Pontoise, comme Évry, comme Lannis sont devenus des gros ensembles. Donc, il faut qu'on s'adapte au fait que les patients viennent de plus en plus souvent, de plus en plus loin, et les professionnels habitent de plus en plus souvent, de plus en plus loin. On a des grands défis qui sont liés à l'évolution de l'enseignement. Si vous regardez il y a 20 ans, être interne à l'AP, c'était un sujet qui ne se discutait même pas. On était reçu à l'internat, on était classé pour, on venait et on travaillait à l'AP. Aujourd'hui, on est reçu à l'internat et on hésite. Entre l'AP et ailleurs, entre Paris et la région, est-ce qui est vrai des internes, est-ce qui est vrai des infirmières ou des aides-soignants qui sortent des écoles ? Et puis, dans le domaine de la recherche, c'est pareil. Il faut qu'on réadapte nos organisations internes à affronter les défis des 10 ou des 20 ans qui viennent. Très concrètement, François, comment vous avez travaillé justement à l'instauration de ces DEMU ? Alors, la première étape a consisté à mettre en place, alors je vais répéter à la fin de l'intervention l'adresse mail sur laquelle on espère avoir de nombreuses contributions ce soir, mais la première étape a consisté à mettre en place un groupe de travail d'environ 40 personnes. C'est beaucoup, mais c'était bien que ce soit beaucoup. C'est beaucoup parce que ce n'est pas très facile. C'est Jean-Claude Carrel, professeur Jean-Claude Carrel, qui est pédiatre, endocrinologue et président de la CME de Robert Debré et moi, qui animons ce groupe de travail. Donc, on a une quarantaine. On a essayé d'avoir un groupe qui soit le plus représentatif possible de l'ensemble de l'assistance publique. Donc, il y a à la fois des médecins, des paramédicaux et des administratifs. Ça, c'est facile à dire. Il y a des universitaires et des hospitaliers parmi les médecins. Facile à dire aussi. On a essayé de trouver des jeunes et des gens plus expérimentés. Ça, ça se dit avec plus d'élégance. Mais on a un groupe qui est, en termes de moyenne d'âge, représentatif à la fois de ceux qui ont travaillé à la paix pendant quelques années, mais également de ceux qui seront là dans 10 ou dans 15 ans. On a voulu avoir un équilibre homme-femme, ce qui n'est pas toujours le cas dans les groupes de travail. Et là, c'était important que ça le soit. Donc, on a essayé de constituer ce groupe de travail. Il est certainement pas parfait. Il manque certainement des gens remarquables qui auraient pu y contribuer. Mais ce groupe, on l'a souhaité. Je crois qu'il est représentatif de ce que nous sommes. Ce groupe s'est réuni à trois reprises et certains d'entre vous dans la salle y ont contribué. On s'est réunis plutôt des samedis matins parce qu'il fallait aligner les ingénieurs de tout le monde. Et ça a été des séquences assez participatives et notamment autour de cinq thèmes principaux. Je vais essayer d'en oublier aucun. Comment est-ce qu'on constitue les futurs DMU ? Quel service on met avec qui ? Sur quelles règles ? Non pas pour constituer les DMU, c'est pas du tout le job du groupe de travail, mais pour essayer de fixer un peu des règles générales. Donc, il y a un groupe de travail qui a travaillé là-dessus. Il y a un groupe de travail qui a bossé sur la question de la gouvernance des DMU. Qui sont ceux qui sont en charge demain de piloter ces DMU ? Un chef de DMU, c'est sûrement très bien, mais c'est sûrement très insuffisant. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à quelles sont les autres compétences et les autres personnalités qu'il faut qu'on mette autour d'un exécutif de DMU. C'était le cas dans les pôles, mais il faut qu'on réajuste ça. Il y a un groupe de travail qui a travaillé sur les relations entre les DMU et l'université, au sens large du terme, y compris l'ensemble des composantes recherche de l'université, pour essayer de renforcer le lien entre les départements médico-universitaires qui, comme leur nom l'indique, traiteront également de questions universitaires et donc d'enseignement et de recherche. Il y a l'un des groupes qui a travaillé sur la question de la qualité de vie au travail et de comment faire pour que les DMU soient demain des structures qui promeuvent la qualité de soins au travail et puis surtout la qualité de soins. La qualité de vie, ça peut aussi être la qualité de soins au travail pour ceux qu'on prend en charge, mais la qualité de vie au travail et comment est-ce qu'on l'organise. Et puis le dernier sujet, mais il va m'en manquer à tous les coups, c'est, quelqu'un peut m'aider, donc il y a la gouvernance, la composition, les relations universitaires, la qualité de vie au travail et enfin la question de la délégation de gestion où là le travail du groupe n'a pas tellement été de discuter de philosophie. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait qu'on organise une délégation de gestion de manière très importante et donc on a fait peu de philosophie et beaucoup de pratiques pour se dire comment est-ce qu'on réussit demain ce que l'on dit depuis des années qu'il faudrait faire et qu'on a parfois du mal à mettre en musique. Merci, alors j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions, mais il y aura tout à fait un espace qui s'est justement consacré à toutes ces questions que vous pourriez vous poser. Dernière question quand même, François, quelles vont être les prochaines étapes à venir ? Alors il y a une étape entre maintenant et à peu près la fin de la semaine qui est de passer d'un document qui aujourd'hui est une somme de compte rendu des différents groupes de travail qui ont bossé à la fois le samedi matin mais également par mail, au téléphone, entre deux, etc. Donc on va avoir un premier document. Non seulement vous pouvez envoyer vos remarques sur dmu.aphp.fr, mais vous pouvez également aller sur le site internet de la CME de l'assistance publique, vous tapez sur Google ou ce que vous voulez d'autre, sur n'importe quel moteur de recherche, CME de l'APHP, vous tombez sur le site internet de la CME et quasiment sur la première page, vous tombez sur le groupe de travail d'EMU et tous les documents qui ont été produits dans le cadre de ce groupe de travail, tous les comptes rendus, tous les powerpoints, tout ce qui a pu être fait est en accès libre sur internet. Donc n'hésitez pas à y aller, il n'y a pas non plus pléthore de documents et ça permet de vous comprendre la manière dont on a travaillé. Donc d'ici la fin de la semaine, sur le site internet, il y aura un document à peu près consolidé avec l'ensemble des contributions des groupes de travail que je vous ai décrits. Il ne sera toujours pas trop tard à la fin de la semaine pour y consacrer son week-end et pour après une lecture attentive de l'ensemble des documents, renvoyez un mail à dmu.aphp.fr, n'hésitez pas à le faire tout de suite ou à la fin de la semaine. Il y a ensuite un séminaire qui est organisé en début de semaine prochaine, séminaire qui sont appelé séminaire Oikeiosis, qui réunissent à peu près une centaine de personnes entre des directeurs d'hôpitaux, des présidents de CME locales, des représentants de la CME, des représentants des cadres ou des directeurs des soins. Et donc ce séminaire a lieu en début de semaine prochaine, ça va être une nouvelle étape de réflexion et de brainstorming autour de ce sujet. Et l'ensemble des 40 membres du groupe de travail seront présents à ce séminaire. Ça nous amènera à une autre étape en milieu de semaine prochaine qui sera probablement d'avoir un premier texte qui seront des recommandations sur la mise en oeuvre des DMU. On n'aura toujours fait que la toute première partie du travail puisque l'essentiel sera presque encore à venir et consistera entre la semaine prochaine, un peu avant Noël et puis surtout janvier ou février, à traduire ces recommandations groupe hospitalier par groupe hospitalier pour passer d'un travail un peu théorique de recommandation à un travail très opérationnel et très concret qui est précisément dans les groupes hospitaliers, comment est-ce qu'on organise les DMU, comment est-ce qu'on organise la discussion autour de la constitution des DMU et ensuite comment est-ce qu'on organise la gouvernance des DMU pour faire en sorte qu'à la fin, on ait l'objet, l'outil, la structure qui réponde à l'objectif de départ que j'ai essayé de vous décrire en introduction. Merci beaucoup François pour cette présentation. Donc moi ce que j'en ai compris et retenu, c'est que vous avez la possibilité de vous exprimer. Profitez-en, moi je pense que lorsqu'on nous donne la parole, il faut l'apprendre, il faut en profiter justement. Docteur Pierre Ruffat, bonjour, vous êtes chef de pôle de santé publique à l'hôpital d'Hôpital Saint-Pétrière et à Charles-de-Foy. Je voudrais revenir sur une question qui a été posée tout à l'heure et je pense qu'il va traverser l'ensemble de la journée. Ce reproche qu'on pourrait vous faire qui est, tout ça ça a encore été fait par des médecins, pour des médecins, sans les cadres de santé. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique récurrente à la paix ? Je répondrais, je suis à côté de directeurs, moi je dirais que les médecins peuvent toujours répondre en forme de boubron en disant ça a été fait par les directeurs, pour les directeurs et aux bénéfices des directeurs. Et facile, ben oui, la question était facile, tu ne me reconnais plus. Mais si, là, c'était absolument pas ça, l'ambiance de travail dont a parlé François au cours de ce groupe, et Najat pourra aussi en témoigner, a été d'une franche convivialité, cordialité et d'un échange sincère entre tout le monde. Probablement que le groupe a été bien constitué, il y avait des universitaires et des non-universitaires, des soignants, des administratifs, des médecins, et aussi bien en plénière qu'en groupe de travail, on a choisi partie du groupe de travail qualité de vie, les échanges ont été directs et c'était extraordinaire et très productif. Alors on a travaillé le samedi, on a travaillé par téléphone, par mail et tout ce qu'il faut, mais l'échange a été très fort et les soignants, les directeurs ont contribué. Comme les médecins. Moi j'ai plutôt trouvé que c'était davantage entre les médecins qu'il pouvait y avoir des discordances, entre les U et pas les U. Je sais qu'il y a des collègues U ici, moi je ne suis pas universitaire dans cet échange. Donc ça on a senti, je ne sais pas si François l'a senti également, on a senti un peu cette tension, beaucoup plus qu'entre directeurs et médecins et entre soignants et médecins. Je pense que c'était le fait aussi que les équipes étaient des équipes de terrain, tous avaient des responsabilités et que les médecins qui ont des responsabilités savent qu'on doit compter avec l'ensemble du personnel de la collectivité et de la communauté hospitalière. à la fois les directeurs, on a collaboré ensemble quand tu étais sur Pitié-Zapétrière et Charles-Foy, et avec les soignants. Je suis chef de pôle, j'ai une CPP, une cadre paramédical de pôle qui est dans la salle. et j'ai l'habitude de lui dire qu'on travaille en binôme. Je préfère binôme à bicéphale, bicéphale ça fait un peu monstrueux. Je préfère binôme, binôme ça fait collaborateur, ça fait un ensemble et ça fait une unité de propos face aux équipes. Que ce soit les équipes médicales ou face aux équipes paramédicales, c'est important que la gouvernance du pôle ait le même discours. et donc il y a forcément une très forte complicité et on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Et quand j'entends quelle est la place du cadre, pour moi elle est prépondérante. Un pôle et un futur DMU ne fonctionnera bien que si le couple médecin paramédical, dans la collégialité qui sera formée, parce qu'elle sera un peu plus large qu'aujourd'hui, si ce couple là, ce binôme là ne marche pas, le binôme, le DMU ne fonctionnera pas bien, il ira bancalement. Justement, c'est un des enjeux majeurs, justement, c'est la collaboration entre deux médecins d'un côté et le cadre de santé. Vous avez parlé de complicité, de confiance, comment justement mettre en oeuvre cette complicité et cette confiance pour ce binôme qui est essentiel ? Il faut s'apprivoiser, il faut se connaître, il faut s'éprouver aussi. Dans l'avis d'un DMU, ce sera équivalent d'un avis du pôle, il y a des phases de critique, il y a des décisions difficiles à prendre. Si ces décisions difficiles sont partagées, sont échangées, même si chacun dans son rang, aussi bien le médecin sur le versant médical que le paramédical sur le versant paramédical, prennent leurs choix et décisions, si elles sont échangées et partagées, je pense que cette complicité existe. Et l'inverse est totalement vrai. Lorsqu'on peut deviner ça, quand il n'y a pas de dialogue réel entre les deux pendants, les deux binômes, le DMU ne marche pas bien ou le pôle ne marche pas bien. Et cette confiance, elle s'acquiert, c'est les relations humaines, ça ne se décrète pas, pas d'instructions, pas de circulaire pour ça. Ça se vit, ça se pratique au quotidien. Ça se pratique au quotidien, c'est la qualité de vie de chacun qui fait qu'on travaille pour une collectivité. C'est quand même l'un des principes du service public. On travaille pour le bien du service public au cœur du patient. La logique est celle-là. Mais de façon plus générale, au-delà même du binôme, en termes de management, comment faire en sorte qu'il y ait une meilleure collaboration entre l'ensemble des différents personnels ? Au-delà même du binôme, j'entends bien. Parce qu'on sait que c'est un monde extrêmement complexe, le monde d'hôpital et de la santé. Il faut travailler des gens à des endroits très, très différents. Comment faire en sorte qu'il y ait une plus grande fluidité au sein de l'ensemble du système ? L'idée, c'est la coopération, la transparence, la coopération et l'accompagnement. C'est les termes qu'on utilise fréquemment avec un CPP, qu'on a des décisions à prendre. On réunit les gens, on réunit les équipes, on réunit les cadres selon les circonstances, on réunit les chefs de service et on échange avec eux les informations, les partages. Et puis, on essaye d'avoir un accompagnement des changements. C'est vrai que plein de changements arrivent. Après, les pôles, maintenant, c'est les DMU que les gens se disent qu'on est dans un perpétuel changement, qu'on n'est jamais assis. Ce n'est pas non plus plus mal de ne jamais être assis parce que si on s'assied, on ne progresse plus. Donc, il faut accompagner la démarche qui peut être angoissante pour certains. Et donc, la réunion, la transparence, probablement aussi les retours, c'est-à-dire les retours des gens, comment vous évaluez l'impact des décisions qui ont été prises et accepter les critiques. Ça fait partie des choses. Alors, dans le groupe de travail dans lequel on fait, on dit que la qualité de vie sera abordée après. On veut qu'il y ait une mesure de cette qualité de vie qui soit faite, qu'il y ait des outils qui sont prévus et que cette mesure soit restituée. Donc, vous avez partie de cette transparence qui doit s'instaurer entre les équipes et la gouvernance et que cette restitution soit l'objet d'un débat et d'amélioration si c'est nécessaire. Alors, il y a un mot qu'on emploie beaucoup actuellement qui est le mot de co-construction. Il y a un mot qu'on entend beaucoup qui est le mot de co-construction très concrètement parce que ça peut être un mot un peu vide. Comment vous, vous la vivez quand vous la mettez en place, cette co-construction ? La co-construction, elle démarre depuis notre groupe de travail de DEMU. On est plusieurs à en faire partie. On essaie d'élaborer ce que va être la structuration future de P5, de P6 et puis des autres qui vont être amenés à suivre cette démarche. Et cette co-construction, elle est là au niveau conceptuel aujourd'hui. Et puis, au fur et à mesure qu'on va approcher sur le terrain, elle va exister avec l'ensemble des équipes, l'ensemble de l'encadrement. Il y aura des séminaires sur P6 qui vont être amenés. Il y a des réunions qui ont lieu. J'essaye dans mon pôle de santé publique de faire des réunions régulièrement avec les gens pour expliquer quelle va être la démarche. Je leur dis, de manière assez triviale, vous savez, les pôles disparaissent. Donc les chefs de pôle disparaissent. Donc chef de pôle, CPP, cadre administratif de pôle, tout cela disparaît. Donc on ne va pas se raconter des histoires. Moi, je vais disparaître en tant que chef de pôle. Donc on va revoir la copie et ensemble essayer de comprendre comment on peut traverser le pont. Je n'ai pas qui a parlé du pont. Il y a un pont, un peu long. Et puis pour Tenon, il y a un peu plus qu'un pont, il y a une côte. Mais comment on va faire pour que cet ensemble-là puisse avoir la cohérence de travail ensemble ? Et donc on va réfléchir à l'intérêt du patient, on va réfléchir à la collaboration. Et ça ne peut être fait qu'ensemble. Merci beaucoup. Najat Menraab, bonjour. Vous êtes cadre paramédical au sein du Polycar. Donc vous avez fait partie justement de ce groupe de travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passé au groupe de travail ? Et qu'est-ce que vous, vous y avez fait ? Bonjour à tous. Je vais juste compléter que le Polycar est au sein des HUPSSD. L'hôpital Avicenne, Jean-Verdier et René Muray en a parlé justement, monsieur Hirsch. Donc ce que je peux dire, c'est que j'ai été déjà ravie de faire partie de ce groupe de travail. Et plutôt contente de voir les échanges qu'il y a pu y avoir parce que malgré tout, aujourd'hui, l'objectif est quand même de rassurer l'encadrement dans la mise en place de cette nouvelle APHP. Je ne sais pas si tout ce qu'on dira aujourd'hui permettra réellement de rassurer, mais en tout cas, on apportera des éléments d'information. Mais ce qui m'a interpellée et vraiment contentée, c'est de voir à quel point, à quel niveau, tous les interlocuteurs présents, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient médicaux, nous forcément soignants, de voir à quel point chacun est interpellé, intéressé pour que tout fonctionne et surtout se rendre compte qu'on fait tous partie de ces différents maillons qui vont permettre de bien travailler ensemble. Et vraiment, je n'ai pas retrouvé chez la communauté paramédicale, par exemple, cet esprit de se dire, on se contente de la nouvelle APHP sur le domaine médical. Mais non, il y a aussi sur le plan administratif, il faut que ça fonctionne, sur le plan soignant. Et donc, chaque maillon de chaque personne, finalement, vaut son pesant d'or dans tout ce travail. Et c'est ça qui m'a vraiment interpellée et rassurée, j'ai envie de dire, dans la construction de ces DMU. Alors justement, j'imagine qu'au début de ce cours de travail, il y avait un certain nombre de motifs d'inquiétude de votre part. Je vais vous demander lesquels et est-ce qu'ils ont été levés et jusqu'à quel point ils ont été levés ? Alors, déjà, le fait qu'effectivement, on ne soit que cadre, cadre, dans le groupe de travail. Effectivement, on est déjà 40 personnes et on se rend compte au fur et à mesure des échanges, que ce soit téléphoniques ou même physiques, au moment des réunions. Ce n'est pas évident, finalement, de travailler à plusieurs personnes, même si, bon, là, il y a eu cinq groupes de travail et c'était très intéressant. Mais voilà, c'est une des difficultés. Néanmoins, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu échanger aussi avec la collégiale des CPP, qui porte la parole et de l'encadrement supérieur et de l'encadrement de proximité, et qu'à partir de ces échanges, on tienne quand même compte, finalement, de tout ce que l'encadrement paramédical attend de cette nouvelle APHP. Donc, voilà, c'est le fait de pouvoir être entendu dans nos échanges, dans nos doléances et dans nos besoins. Vous étiez dans quel groupe de travail, vous ? Qualité de vie au travail avec M. Ruffard. Alors, justement, très concrètement, est-ce que, par exemple, il y a des choses que vous avez pu impulser, dont vous voyez aujourd'hui qu'elles commencent à, qu'elles ont été intégrées, prises en compte et peut-être donnaient lieu à des changements dans les semaines, les mois et les années à venir ? Alors, je pense que, d'une manière générale, on a tous impulsé des... Où est-vous, Najatou ? Vous êtes là, donc c'est vous. Ce qui m'a le plus... L'élément que j'ai un petit peu apporté dans ce groupe de travail, j'ai envie de dire, c'est le travail avec la médecine du travail. La gestion des risques psychosociaux, être dans l'anticipation, essayer de trouver des pistes de travail en lien avec la médecine du travail. Et alors, racontez-nous, justement. Alors, la médecine du travail, effectivement, c'est un sujet qui reste encore un petit peu sensible au regard de cette communauté qui est rare. Néanmoins, avec la DRH, puisque nous avions une DRH présente, permet aussi... Elle a permis aussi d'apporter des éléments, surtout sur l'accompagnement, le soutien du management, mais qui ne va pas se faire que en lien avec la médecine du travail, mais c'est tout le domaine du management, que ce soit sur l'accompagnement de formation, formation pour les cadres de santé, les cadres supérieurs, en lien avec le binôme médical. Et donc, toutes ces petites pièces vont apporter de l'aide, finalement, pour soutenir l'encadrement dans l'accompagnement des équipes au quotidien. Et est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des éléments qui vous semblent en suspens, ou en tout cas, vous êtes plus délicats à mettre en place que d'autres ? Alors, en suspens, non, puisqu'il y a quand même des éléments qui sont apportés, maintenant, qui restent encore à travailler, à consolider, et surtout à accompagner dans la mise en œuvre. Dernière question, j'aimerais savoir comment ça s'est passé au sein de votre Polycar. Est-ce que vous en avez parlé, du fait que vous étiez fait partie du groupe de travail ? Qu'est-ce que vous avez raconté, et quelles étaient les réactions de vos différents collègues ? Alors, oui, j'en ai parlé, donc j'ai informé en bureau de pôle que j'avais été sollicitée pour faire partie du groupe DMU, que j'allais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Mais j'ai également organisé un séminaire de l'encadrement de mon pôle sur Paris, où le thème était vraiment la cohésion d'équipe, de pouvoir travailler ensemble, d'apprendre à se connaître, parce qu'aujourd'hui, et demain le sera aussi, le fait d'être sur des sites différents, on ne se connaît pas forcément tous, on ne travaille pas tous ensemble. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un espace convivial d'échange, de collaboration. Et c'est à ce moment-là où j'ai pu commencer à faire passer certains éléments, mais on était vraiment aux prémices du groupe de travail. Et quelle est la réaction de vos collègues quand vous avez commencé à expliquer où vous en étiez justement ? Est-ce que c'était plutôt de la réticence, de la méfiance, de l'envie de participer, du questionnement ? Alors non, je pense que d'une manière générale, l'encadrement était plutôt content, parce que déjà, cadre sur Avicenne, donc extramuros, avec ce sentiment parfois d'être pas pris en compte comme les établissements intramuros, donc non, plutôt, je pense, une fierté finalement, que des professionnels du groupe hospitalier HUPSSD fassent partie du DMU. Merci beaucoup, Najat. Serge Morel, bonjour. Vous êtes le directeur préfigurateur de APHP.5. Alors justement, pourquoi ce grand ensemble ? Qu'est-ce que c'est que ce grand ensemble APHP.5 ? Alors déjà, préfigurateur, c'est un terme dont il va falloir donner un peu de sens à tout ça et pratique, mais... APHP.5, bah écoutez, quelques chiffres quand même, c'est plus de 13 000 personnels non médicaux, un budget qui est de 1,5 milliard, donc ce qui est la taille d'une très grosse composante CHU, ce qui donne, par ailleurs, la dimension de la paix, à la fois aux hommes et aux femmes qui la composent, et aux activités, bien sûr, qui sont les siennes. APHP.5, c'est une des composantes préfiguratrices, ça a été dit tout à l'heure par le directeur général, rappelé par François, de la nouvelle AP. La nouvelle AP, à mes yeux, c'est, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est pas un nouveau monde par rapport à l'ancien, c'est peut-être une nouvelle étape, qui vient prolonger une étape précédente. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Mon expérience fait que depuis 2004-2005, la mise en oeuvre des pôles d'activité, je suis absolument convaincu, on l'a vécu ensemble, d'ailleurs avec Pierre Huffat, avec d'autres qui sont dans la salle, que ça a rapproché assez considérablement les équipes dites de direction, au sens très large, et les équipes soignantes et médicales. Et là, il y a dans cette salle beaucoup de cadres, qui ne sont pas simplement des cadres soignants, et donc il faut, je crois, rendre hommage aux quatre paramédicaux de pôle, qui ont d'abord géré ces pôles aux côtés des médecins, comme le disait Pierre, plus qu'une ambicephalie, ce sont des équipes, et dans ces équipes, moi j'ajouterais des directeurs référents aux délégués de pôle, en tout cas j'ai eu la chance de connaître un mode de management, où les directeurs référents délégués faisaient clairement partie, on va dire, des projets de pôle, accompagner les projets, alors parfois avec succès, parfois avec moins de succès, et ça a considérablement, on va dire, décentralisé le mode de gestion de l'hôpital au sein de nos groupes hospitaliers. Et pour l'ensemble de l'encadrement, y compris les cadres techniques, informatiques, ce mode de gestion de projet, beaucoup moins vertical me semble-t-il, mais ça on pourra éventuellement réagir, fait que ce sont fédérées aussi des compétences techniques, informatiques, très variées, administratives, qui font que finalement, on était tous très articulés pour la promotion de projets internes, et que je pense que ce système est beaucoup mieux qu'un projet qui arrive, qui est examiné en silo par des directions, et qui finalement repart, parce que du coup il ne satisfait pas, ou qu'il n'a pas tout à fait les attendus nécessaires. Donc c'est, j'allais dire, un prolongement, mais qui prend en compte le fait que la paix est une grande et belle maison, mais qu'elle est très importante, et qu'il y a une nécessité de déconcentration, qui a été exprimée par un certain nombre d'acteurs, assez nombreux, et que finalement les grands ensembles sont là pour assumer cette déconcentration, c'est-à-dire déconcentration des compétences de décision et de gestion, ce qui va aussi avec une responsabilisation accrue par rapport aux décisions et à la gestion. Les deux vont de pair, et ça, ça doit nous permettre d'enlever des défis, un défi qui est un défi évidemment économique, et ça, les contraintes sont là et on ne va pas les occulter. Il y a des défis d'organisation, notamment des circuits patients, et on voit que dans un ensemble comme la PHP.5, en deux mois, deux mois et demi, on commence à voir poindre finalement des circuits coordonnés qui finalement étaient plus difficiles à mettre en oeuvre que lorsque les groupes hospitaliers étaient, on va dire, distincts. Ça fera l'objet d'ailleurs, je pense, d'une présentation d'un trophée managérial par des cadres, ce qui montre que les cadres sont aux manettes, notamment sur un circuit orthopédique en post-traumatique venant des urgences de l'hôpital Pompidou, qui était plutôt envoyé vers les cliniques privées pour des fractures du col de fémur, alors qu'il y a un service d'orthopédie sur l'hôpital Cochin, spécialisé dans la chirurgie prothétique, et qui est tout à fait en mesure de prendre ce type de patients avec un circuit gériatrique adossé derrière, avec une unité post-opératoire gériatrique. Ça, c'est très concret. C'est-à-dire qu'hier, il y avait un circuit brisé, de l'attente dans des lits, probablement une adéquation entre l'organisation sur un site et la nécessité de la prise en charge d'un patient, et le fait de se fédérer. Et grâce, évidemment, aux réflexions médicales, qui ont commencé, évidemment, à largement avancer, mais au travail des cadres, on obtient un circuit qu'on peut évaluer, et qui, à mon sens, sera la satisfaction des patients. Concernant les... Au-delà des DMU, ce qu'on voit sur APHP 25, c'est qu'on a énormément de compétences administratives, techniques, informatiques, que le fait de se regrouper nous permet de concentrer des expertises, de donner davantage de valeurs ajoutées, à la fois dans l'accompagnement des services médicaux et cliniques, donc une réponse plus rapide, je parlais de déconcentration, de réactivité, et puis de conforter, ou de pallier peut-être certaines lacunes qu'on peut avoir dans nos grands ensembles, alors qu'on est finalement assez bien doté en compétences. Donc ça concerne ces nouvelles organisations, bien sûr le soin, François parlait des départements médicaux universitaires, et ça concerne tout autant les directions ou les secteurs d'activité, qui sont la logistique, qui sont l'administration, qui sont l'informatique. Je pense que là, on est dans un mouvement qui est un mouvement de modernisation, c'est sûr que ça chamboule des organisations, qu'on ne pourra pas conduire sans l'encadrement, ils sont clairement, j'allais dire, ils devront être les leaders, d'une certaine manière, et moi je sens plutôt favorablement dans les premières approches qu'on a, que très vite, il faut qu'on enclenche entre les pôles qui vont continuer à exister et les DMU demain, très vite, pour que cette gouvernance, on va dire médico-administrative au sens large, se mette en place à partir des DMU, en tout cas moi j'y suis très attaché, la gouvernance depuis, je le disais, 2004-2005, a considérablement changé, c'est plus une direction seule qui examine les problématiques, qui étaient beaucoup des problématiques d'organisation et financière, mais les regards sont croisés, tant sur les organisations médicales, les organisations de soins, que les problématiques de gestion, et ça c'est très précieux. Alors on va bientôt découvrir le nuage de mots, donc je vous invite, on continue à le remplir, avant qu'on le découvre ensemble, mais néanmoins, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, à thème, comment vous imaginez ce APHP.5, à quoi ça semblera, dans l'idéal on va dire ? D'abord, j'espère qu'il ne va pas sortir que de moins d'une imagination, il est en train de se construire avec l'ensemble des acteurs, alors c'est vrai qu'il y a une réflexion très médicale au départ, parce qu'il faut structurer, de manière coordonnée, fédérer un certain nombre d'activités, moi j'ai très hâte que, évidemment, l'ensemble de l'encadrement, ça rime à cette réflexion, en amont, et il y a déjà arrimé par un groupe de travail central dont on attend les conclusions, et puis c'est en construction, je le disais à l'instant, c'est en construction, c'est-à-dire les directions sont en train de se réorganiser, il y a des propositions qui émanent des directions, des cadres, pour regrouper des expertises, assurer des missions de proximité, et revoir nos organisations cibles, et ça, ça vient vraiment de l'encadrement, je ne vois pas que ça puisse venir uniquement de la direction, ça serait complètement à côté. Et puis les cadres, évidemment, j'entends bien que les cadres ont des questionnements, parce qu'ils se demandent quels sont les DMU demain, combien de DMU, et ce sera la position de chacun dans l'édifice, qui est bien naturelle. Donc ce qu'il faut, je crois, dire, c'est d'abord que les pôles existent toujours jusqu'à l'avènement des DMU, que le dialogue avec les pôles est absolument nécessaire, et que le principe des DMU ne sera pas différent en termes de dialogue, simplement, on sera sur une échelle plus importante, avec, j'espère, une délégation de gestion que le défend soit, dans le cadre des contraintes assumées, bien sûr, avec un staff au niveau du DMU qui devrait être un staff, on va dire, d'expertise, avec les compétences qui seront projetées, en tout cas de notre part, elles le seront encore davantage, dans la mesure où la masse critique sera plus importante. Et puis, je fais le pari, mais on verra si j'ai raison, que le fait que ces DMU soient supra-groupes hospitaliers actuels, oblige ou obligera à repenser le rôle des cadres de proximité. Parce qu'il me semble qu'il y a un vrai sujet dans l'encadrement, je parle de l'encadrement soignant, mais peut-être pas seulement, de positionnement de l'encadrement de proximité. Merci. Une dernière question avant qu'on découvre le nuage de mots. Est-ce que vous avez ni des prochaines échéances ? Par exemple, en 2019, est-ce que vous avez un schéma temporel de la façon dont les choses vont se dérouler progressivement ? Je crois qu'il est encore un peu en cours de réflexion et de discussion. Je dis ça parce que je pense qu'on a une question. Oui, on a un, mais il faut qu'on se mette d'accord sur le schéma temporel. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que, fin 2019, on ait bouclé à la fois la création des DMU, les organisations, alors, les organisations, ont un schéma temporel court qui est que d'ici la fin de l'année, les organisations cibles des directions de APHP.5 seront en place. Elles sont déjà quasiment en place, c'est-à-dire comment on constitue les pôles d'expertise, comment on assure la proximité, comment on se réorganise. Premier point qui est quand même important. Ensuite, la réflexion sur les DMU qui va s'arrimer aux conclusions du groupe de travail et la validation du séminaire de décembre pour savoir ce que c'est qu'un DMU. Il faut préciser la nature des DMU, ses principales règles de constitution et puis les modalités d'instruction pour les nominations. Pas simplement, d'ailleurs, des chefs de DMU parce qu'un DMU, s'il n'était que médical, ne serait pas un DMU plein et entier. Il faut effectivement être au clair sur l'encadrement, qu'il soit l'encadrement paramédical et l'encadrement administratif en appuie effectivement quelles compétences on va y mettre. Moi, je dirais que de bon point de vue, c'est à l'été 2019. Mais ça mérite encore quelques validations. D'accord, merci beaucoup. Donc, avant de passer aux questions et aux réponses de la salle, on va peut-être découvrir le nuage de mots. On essaie de voir justement... L'idée, c'est d'avoir des retours de ce qui, vous, vous a frappé. Vous les voyez. Écoutez, je vous propose une première réaction. Je vois effectivement des mots. Est-ce que vous voulez réagir, vous, d'abord ? Ce que je vois, en tout cas, c'est une transparence qui est très, très forte. C'est un mot qui a été prononcé plusieurs fois pendant cette table ronde. La question, c'est évidemment, est-ce que c'est une demande, un souhait ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui est mis en oeuvre ? Proximité, c'est-à-dire qui est effectivement beaucoup dit par vous. Participatif, accompagnement, déconcentration. Moi, ce qui me frappe, effectivement, c'est que c'est des mots qu'on a beaucoup retrouvés dans l'ensemble des échanges. Est-ce que l'un de vous veut réagir ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font plaisir ou qui vous font le sentiment que vous avez été finalement entendus ? Vous avez le retour ici. Sinon, vous pouvez le voir aussi ici, si vous préférez. Est-ce que vous voulez faire une réaction spontanée ? Et après, on va faire des questions que vous voulez nous poser. C'est assez tentant de réagir aux mots qui étaient écrits en très gros au milieu de la... au milieu de la diapo qui est le mot transparence. Oui, mais s'il est plus gros, c'est-à-dire qu'il a été plus souvent noté. Ce n'est pas juste pour s'amuser, pour faire quelque chose de joli. Transparence, en gros, c'est-à-dire que c'est le mot qui est le plus souvent revenu. La transparence, je pense qu'on est tous extrêmement favorables de principe parce que, quoi qu'on fasse, quels que soient les projets qu'on engage, les réflexions qu'on a, etc., que ce soit fait dans la plus grande transparence possible. Mais la transparence, elle ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'on aura beau se dire et on aura beau avoir la consigne du directeur général, travailler de manière transparente, associer l'ensemble de ceux qui doivent être impliqués, faites attention de ne cacher aucune information, mettez tout en accès libre sur Internet, etc., on aura beau faire tout ça, la transparence ne se décrètera pas. La transparence sera... On aura gagné un peu en fin de journée. Si vous êtes à peu près 500 dans cette salle, je vais être un peu lourd, si ce soir, il y a à peu près 500 mails sur dmu.aphp.fr, ça serait magnifique, ça. Alors, on aura gagné un peu de transparence. Non pas parce qu'on aura mis sur Internet et sur un serveur et sur l'ensemble des documents et des informations autour des DMU, mais parce qu'on aura fait vivre cette transparence avec une transparence réciproque. La transparence de ce que la direction générale et le groupe de travail de 40 personnes est en train d'imaginer, mais aussi la transparence en retour de ce que chacun d'entre vous avait en tête ou de ce que vos équipes ont en tête de ce qu'il faut faire. La transparence, c'est aussi ça. C'est se dire réciproquement ce vers quoi on va, mais également, est-ce qu'on pense les uns ou les autres qu'on prend ou pas la bonne direction et le panel de mots qu'il y a sur cette diapo donne un certain nombre de pistes autour desquelles il faut probablement qu'on soit à la fois à l'écoute les uns les autres et très pédagogue dans ce qu'on est en train d'essayer de faire. On sait qu'on n'est pas non plus à l'abri par la manière dont on fait les choses de saboter l'objectif qu'on souhaite atteindre. C'est-à-dire que parfois on peut avoir de très nobles objectifs et puis dans la manière dont on avance passer à côté. Mais donc j'insiste sur le fait que la transparence, elle est dans les deux sens. transparence de la part du groupe de travail notamment sur ce sur quoi il est en train de réfléchir mais transparence dans l'autre sens. Ce que vous avez en tête les critiques que vous avez en tête les inquiétudes que vous avez en tête les inquiétudes de vos équipes soyez transparents à notre égard et faites-les remonter. Merci beaucoup François. Écoutez maintenant c'est à vous donc c'est même précédé que tout à l'heure avec Martin et avec Thomas vous posez la question vous vous présentez d'abord et vous posez une question si possible de courte et si possible qui soit une véritable question qui veut prendre la parole en premier ici je vois. Bonjour Katiana de Moreau cadre de proximité en réanimation sur Ambroise Paré une question assez simple donc on a bien compris effectivement les avantages au niveau du circuit patient au niveau économique aussi regroupement de soins etc. Comment expliquer aux équipes de terrain chère mérite soignante finalement les avantages envisagés dans leur activité quotidienne à la place des DMU ? Qui veut répondre ? Vous avez un micro ? Vous pouvez être plusieurs à répondre également Allez-y Najat Allez-y Comment expliquer ? Déjà c'est effectivement leur dire que les pôles n'existeront plus ce sera des DMU mais que l'intérêt de ce regroupement il est toujours dans l'objectif de mieux prendre en charge le patient et dans une logique de parcours et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui doit tous nous rassembler en tant que soignants c'est le patient et la logique de parcours D'autres réactions ? Oui pour compléter on a dit peut-être un peu trop vite que dans les DMU les services allaient prendre plus de place et je pense que les cadres de proximité vont peut-être se reconnaître un peu mieux dans cette dimension de service alors la réanimation étant l'exemple typique d'une unité d'un service qui va donc regagner un peu de visibilité plus concrètement et vous voyez dans les mots la carrière l'encadrement etc ça fait partie des dimensions auxquelles le DMU va pouvoir réfléchir au sein du DMU sur les carrières des personnes et là effectivement l'encadrement sera en première ligne dans la carrière des personnes pas seulement l'encadrement mais les soignants aussi quand on parlait tout à l'heure de pratiques avancées ou de protocoles de coopération quelque part c'est aussi mettre en avant les professionnels les infirmiers etc Serge vous françois une réponse également une réponse complémentaire elle va être assez humble certains d'entre vous ont en tête plein d'inquiétudes et se disent vous êtes en train de faire des DMU ça va être des gros machins bureaucratiques loin du terrain dirigés par un petit groupe de 4 ou 5 personnes qui vont être complètement déconnectés de la réalité par ailleurs les DMU vont être sur 4 ou 5 hôpitaux qui vont être éloignés les uns des autres on verra jamais les responsables et tout ça va être pire demain qu'avant ma première humilité serait de vous dire on n'est pas complètement à l'abri de réussir à faire ça c'est à dire qu'on n'est pas complètement à l'abri si on s'y prend mal si on ne travaille pas les uns avec les autres si on n'est pas dans une création collective de ces DMU voilà je vous réponds avec humilité on n'est pas complètement à l'abri de faire de la pire des manières et d'atteindre exactement l'objectif inverse de celui qu'on recherche alors le pire est jamais certain et l'avenir n'est pas forcément celui là et donc il faut qu'on réussisse non pas seulement dans ce que l'on veut faire mais dans la manière dont on va y arriver à faire en sorte que les DMU de demain répondent aux critiques qu'il y a aujourd'hui contre les pôles les critiques elles ne sont pas unanimes il y a plein de pôles qui fonctionnent super bien et il y a plein de pôles dont il faut qu'on s'inspire pour faire les DMU de demain démocratiques au bon sens du terme c'est-à-dire qui partagent l'information qui organisent des réunions régulièrement qui associent tout le monde et certains d'entre vous vous êtes cadre dans des pôles et vous avez l'information vous avez un mail régulier vous voyez votre chef de pôle souvent le cadre paramédical de pôle est très présent etc. et puis il y a d'autres pôles qui fonctionnent moins bien l'enjeu des DMU c'est de faire en sorte que l'écart se réduise entre ce que la PSFR de remarquable à plein d'endroits et ce qu'elle fait un peu moins bien ailleurs et donc pardon de ne pas vous faire une réponse ni totalement optimiste ni totalement binaire mais la réponse elle est en partie dans la manière dont nous tous vous aussi mais dont nous tous allons construire ensemble ces DMU et il est important d'avoir les risques en tête pour pouvoir les éviter et pour pouvoir se rappeler à l'ordre les uns les autres et je ne voilà je suis certain que vous ne manquerez pas de le faire soit à mon égard soit à l'égard du groupe soit à l'égard de d'autres de nous rappeler à l'ordre les uns les autres lorsque l'on pense qu'on est en train de faire le monstre que l'on ne voulait pas qui est le monstre bureaucratique loin du terrain déconnecté etc oui vous voulez intervenir Serge moi je vois enfin peut-être on verra bien si je me trompe mais d'abord je crois beaucoup on a beaucoup appréhender le questionnement des cas de proximité c'est à mon sens un peu indiscutable c'est remonté donc ces grands ensembles effectivement on peut faire peur en même temps ils sont l'opportunité d'une délégation à nouveau alors peut-être pour ça la plainte autour des services est remontée pour différentes raisons médicales et peut-être non médicales le positionnement des cas de proximité est important il faut qu'à la paix on y réfléchisse davantage et pas simplement y réfléchir qu'on y apporte des solutions je pense que les DMU en ce sens peuvent être une belle opportunité de redonner on va dire du relief à la fonction de cas de proximité qui est fondamental dans l'organisation des soins dans l'encadrement des équipes au sein d'un service premier point deuxième point je pense qu'il y a des logiques de parcours attention pas de mobilité de personnel qu'on va envoyer d'un hôpital à un autre c'est pas du tout ça la logique des DMU il ne faut pas s'y méprendre on n'aurait aucun intérêt à ça bien entendu en revanche de créer de l'attractivité et surtout de fidéliser des personnels je vois sur P5 quand on voit le nombre de réanimations vous êtes en réanimation je ne suis pas sûr que toutes ces réanimations ensemble elles se soient complètement parlées peut-être que les chefs de services se sont parlés je ne sais pas si les cadres se sont parlés mais en tout cas il y a des métiers dans ces réanimations il y a aussi des variétés des spécialités qui font qu'on peut être intéressé de passer d'une spécialité à une autre je pense qu'on peut organiser peut-être mieux je l'espère en tout cas c'est un des défis qu'on doit poser les parcours professionnels pour nos professionnels au sein des hôpitaux voilà donc j'espère que j'aurai raison François vous vouliez intervenir j'ai un petit droit de remords sur la question précédente parfois une manière de répondre en quoi ça va changer notre vie c'est peut-être d'attirer de l'attention sur ce qui fait débat voir un peu plus à l'intérieur du groupe de travail quels sont les sujets sur lesquels on s'engueule un peu les uns les autres et sur le groupe de travail il y a un premier sujet qui est celui du cumul des mandats débat qui a été un peu houleux sous le regard attentif et sous le contrôle des demandes du groupe mais est-ce qu'on peut être à la fois chef de service chef de pôle impliqué dans le soin dans l'enseignement dans la recherche souvent beaucoup présent ou beaucoup absent à l'étranger pour aller à des congrès et en fait est-ce que c'est possible d'avoir des responsables de pôle qui ne soient pas très impliqués et qui consacrent beaucoup de temps je ne sais pas ce que le groupe je pense sur le groupe de travail dira et comment ça sera repris mais voilà un sujet qui a été un peu difficile deuxième sujet un peu difficile et peut-être que ça renvoie à est-ce que tout ça va nous changer la vie un chef de pôle ça doit être qui comment est-ce qu'on doit le sélectionner comment est-ce qu'on doit qui on doit choisir et quelles doivent être ses compétences ou ses qualités principales il y a des gens dans le groupe de travail qui ont énormément insisté sur le fait que ça devait être ça va sans doute vous paraître évident un très bon ou une très bonne manager manageuse leader d'équipe capable d'entraîner les autres de monter des projets de faire travailler un collectif dans lequel il y aura forcément beaucoup de monde d'autres dans le groupe considèrent que la caractéristique principale de cette personne doit être son leadership médical et universitaire que ça doit être quelqu'un qui a une notoriété une présence à l'international ça doit être un nom et probablement c'est bien quand c'est les deux mais probablement que ça ne peut pas toujours être les deux donc ça c'est un deuxième sujet un peu un peu houleux il y a un troisième sujet qui est autour du rôle des cadres et des paramédicaux à l'intérieur de l'exécutif de Pôle combien est-ce qu'ils doivent être est-ce que c'est un parmi d'autres et qu'elles doivent être leurs prérogatives ou leurs fonctions on a eu des débats ils sont loin d'être clos sur la place de patients et de représentants des associations de patients on sait qu'on a dans les pôles des associations qui sont parfois très impliquées sur un sujet très précis autour d'un service particulier qui sur la nutrition d'autres sur la maladie de Huntington d'autres sur d'autres sujets et donc le débat intérieur du groupe c'est comment est-ce qu'on associe ces patients alors c'est pas simplement pour le plaisir ou pour le principe de les associer c'est parce qu'on dit peut-être que l'un des éléments qui nous ferait changer nous tous collectivement et y compris ceux qui sont pas là aujourd'hui ce serait d'avoir ce regard extérieur et donc j'insiste sur le fait que ce qui va être écrit sera important mais que ça ne résoudra en rien l'ensemble du sujet et que plus important que ce qu'on va écrire sera la manière dont on arrivera à le mettre en oeuvre et de manière la plus collective possible merci beaucoup moi ce que j'entends c'est une idée d'une phrase que j'aimais qui est de faire le pari de l'intelligence l'intelligence individuelle l'intelligence collective et d'avoir l'humilité que vous soulignez qui est que peut-être qu'on se trompe et que c'est important d'avoir des retours des personnes pour construire au fur et à mesure et pas tout figer dans le marbre des débuts de façon très très haute on est ensemble une autre question dans la salle je vois ici une là et une là allez-y madame et monsieur après allez-y oui bonjour je suis Laurence Verrani je suis infirmière cadre de santé formatrice ça fait à peu près 35 ans que je suis à l'assistance publique donc travailler pour la qualité des soins et le service aux personnes c'est pas vraiment nouveau et jusqu'à présent j'ai toujours pas bien compris la plus-value des DMU par rapport aux précédentes organisations que ce soit les précédentes les précédents pôles ou les précédents services ou les précédents établissements etc. donc voilà vous parlez beaucoup de communication mais je ne sais pas si plus l'échelle est grande plus on communique mieux et puis par rapport à l'HEGP et Cochin dont parlait monsieur Hirsch en introduction je suis un peu étonnée que les professionnels ne pensent pas à transférer des malades dans un hôpital où ils savent qu'il y a la spécialité et que ça leur vienne pas à l'idée qu'il faille toute une réorganisation APHP point je ne sais pas quoi pour penser à transférer un malade dans un établissement qu'on perd voilà merci beaucoup madame merci beaucoup parce que votre deuxième remarque répond votre deuxième remarque répond remarquablement à votre première question vous posez d'abord la question de savoir comment et pourquoi est-ce que les DMU vont changer le quotidien qu'est-ce que ça change par rapport à avant l'épaule avant l'épaule autre chose etc et puis ensuite vous enchaînez tout de suite sur une remarque qui est de dire mais pourquoi est-ce que les professionnels d'HEGP ne pensent pas à transférer une personne âgée après une fracture de col à Cochin on sait tous dans cette salle que le problème c'est pas qu'ils y pensent pas non seulement ils y pensent mais ils y pensent du matin au soir et ça les énerve la nuit que d'y avoir pensé et de ne pas y avoir réussi et donc le problème c'est pas de savoir si on pense les uns et les autres notre culture nos relations les uns avec les autres font que quand un professionnel d'HEGP ou d'ailleurs pense un truc logique logique pour lui logique pour le patient logique pour la qualité des soins pourquoi est-ce que c'est parfois aussi difficile de le mettre en oeuvre à l'intérieur de l'assistance publique et là vous avez pris un exemple sur des relations entre une infirmière ou un médecin qui est aux urgences d'un hôpital et un service qui est ailleurs mais votre quotidien il est rempli dans le domaine du soin ou dans plein d'autres domaines de ces énervements du quotidien qui font que on sait ce qu'il faudrait faire on sait ce qui serait logique on sait ce qui simplifierait la vie de tout le monde et nom de Dieu qu'est-ce que c'est compliqué pourquoi on n'y arrive pas et pourquoi il faut passer 25 coups de fil se voir entendre 24 fois non ça va pas être possible non pas maintenant non pas tout de suite et puis la 25ème fois parce que voilà à force d'eux on finit par trouver quelqu'un qui et donc l'enjeu de la nouvelle AP c'est pas de changer ce qui fonctionne bien c'est d'essayer de faire en sorte que là où ça fonctionne bien ça devienne la règle et que pour que ça fonctionne bien il n'y ait pas besoin d'y consacrer toute son énergie de la journée et donc à votre question est-ce que les DMU vont être l'objet magique qui va répondre à tout ça assurément non c'est sûr que non il y a même peut-être des fois dans lesquelles les DMU ne vont pas simplifier les choses on n'est même pas à l'abri sur les 80 ou les 100 DMU qu'on va constituer d'en faire un ou deux qui dysfonctionnent la question c'est comment est-ce qu'à l'occasion de la transformation de l'AP et Martin Hirsch tout à l'heure a donné une série d'exemples et pas simplement sur les DMU comment est-ce que les uns et les autres ont fait rentrer dans cette nouvelle APHP ce en quoi nous croyons qui peut demain rendre le travail plus facile et l'accueil et la prise en charge des patients de meilleure qualité ou plus simple et donc j'insiste je vais vous redonner l'adresse une dernière fois madame mais utilisez l'adresse dmu.aphp.fr non pas pour dire que vous êtes d'accord ou pas d'accord c'est pas le sujet non pas pour dire que c'est mieux ou moins bien qu'avant on n'en sait encore rien pour dire qu'est-ce que vous vous pensez qu'il faut mettre dans les DMU pour que demain ça fonctionne mieux merci une question bonjour à tout le monde Frédéric Boyard cadre supérieur faisant fonction du département de microbiologie aux HIPNVS merci de me donner la parole on échange beaucoup depuis ce matin sur les services de soins la qualité du travail comment on peut prendre les patients de façon performante dans nos de façon performante dans nos institutions ma question se porte essentiellement sur mon domaine d'expertise à savoir les laboratoires on peut facilement imaginer avec ces DMU que l'offre paramédicale de laboratoire demain sera concentrée mon parcours professionnel m'a donné la possibilité de pouvoir évoluer ailleurs en dehors de la PHP notamment au CHU de Lille qui a une structuration de ce domaine là bien particulière on se rend bien compte qu'aux HCL une grosse réforme de la biologie a été effectuée Bordeaux en est un exemple et bien évidemment à PHM est-ce que c'est l'objectif de la PHP de demain de faire des plateaux techniques concentrés de la biologie si oui quelles seraient les échéances quels seraient les moyens que vous pourriez nous apporter pour nous aider à faire cette concentration et permettre une biologie performante tout en maintenant bien évidemment la possibilité de répondre de façon pertinente aux patients et à nos équipes médicales ça c'est la première question la deuxième question je suis faisant fonction nous sommes dans des DMU donc une nouvelle mouvance je finalise aujourd'hui un projet structurant au sein des HIP NVS est-ce que je dois maintenir mes projets et est-ce que demain j'aurai la possibilité en tant que faisant fonction cadre sup ou j'espère cadre supérieur de pouvoir continuer ces projets en tant que titulaire dans cette fonction merci beaucoup alors deux questions très très claires la biologie et les faisant fonction première réponse alors oui oui et oui c'est assez simple alors d'abord oui à la première question est-ce que la PHP a l'intention de poursuivre la mutualisation et le regroupement des activités de biologie la réponse est oui indépendamment des DMU et d'ailleurs on a commencé avant on poursuivra avec et le cas échéant après et donc on va continuer à organiser la mutualisation et le regroupement de la biologie pour des raisons que vous connaissez et donc je vais pas aller très loin je risque de me ridiculiser devant vous mais que vous connaissez mieux qu'aucun d'entre nous c'est-à-dire que vous savez quelles ont été les évolutions de votre métier et du métier de biologiste vous savez ce qu'ont été les évolutions technologiques vous savez ce qu'elles vont être parce que vous êtes impliqué sur des projets donc vous savez ce que sont les équipements les machines etc qui sont en train de nous arriver et donc vous savez à quel point l'organisation de la biologie aujourd'hui plus qu'hier et plus encore demain va être un enjeu de mutualisation pour avoir la capacité à investir sur des automates à grosse puissance capable sur toute la biologie de routine de faire cette activité là biologie de routine et pas seulement parce qu'on commence à voir arriver il y avait l'exemple des HCL tout à l'heure et on pourrait prendre l'exemple du Cerba qui est un de nos gros concurrents en Ile-de-France et on commence à voir arriver de la biologie à gros volume très regroupée donc à forte valeur ajoutée à la fois économique faire de la biologie pour le meilleur prix mais également à forte valeur ajoutée sur le plan de la qualité et on commence à voir arriver cela d'un peu partout Martin Hirsch inaugurait il n'y a pas très longtemps un bâtiment neuf d'anatomopathologie à Bicêtre on est un tout petit peu décentré par rapport à la biologie mais même en anapath même quand il s'agit de faire des extemporanés même quand il y a du travail technique important même dans ce domaine là on est probablement à la veille d'une mutualisation importante donc la première réponse à votre première question c'était oui deuxième réponse à votre deuxième question oui vous pouvez poursuivre les projets non seulement vous pouvez poursuivre les projets il faut qu'on s'assure qu'ils soient cohérents avec la stratégie de la période d'avenir mais plus que jamais c'est à dire qu'en aucun cas ce qu'on est en train d'organiser autour de la nouvelle AP et des DMU etc ne doit ralentir les projets qu'on porte au contraire si vous avez retenu l'adresse internet essayez d'envoyer un mail sur comment est-ce que vous pensez que les DMU pourraient vous permettre d'accélérer le projet que vous avez en main en ce moment et puis troisième et avec plein de débats sur quelle sera demain l'organisation de la biologie entre Bichat et Beaujon entre Bichat et Beaujon d'un côté Saint-Louis et la Réboisière de l'eau comment va s'organiser la biologie de Robert Debré aujourd'hui dans 5 ans dans 10 ans et quel lien avec Avicenne et Jean-Verdé donc tout ça ça ouvre plein de questions vous avez certainement plein d'idées ou plein de réponses et puis dernière réponse à votre dernière question oui évidemment que ceux qui sont aujourd'hui faisant fonction de cadre doivent eux aussi comme tous s'impliquer un maximum dans cette réforme d'abord j'ose espérer qu'elle est intéressante pour quelqu'un qui se projette sur ce métier là et qui se demande comment organiser les équipes piloter les pilotes projets etc et puis d'autre part je vous souhaite le plus rapidement possible de passer de la fonction de faisant fonction à celle de cadre et peut-être qu'un joli projet porté dans le cadre de la nouvelle APHP accélérera encore plus votre réussite à l'écrit ou à l'oral merci bien une question au fond on va prendre encore deux questions puis il y a une question là-bas tout au fond est-ce que vous voulez bien devez la main comme ça l'hôtesse pourra vous voir est-ce que vous voulez vous devez souper comme ça tout le monde pourra voir merci beaucoup Gérard Sylvie 4 supérieurs de blocs opératoires à la Pitié-Salpêtrière monsieur Serge Morel et monsieur Ruffa que je connais depuis très longtemps je vois que le G40 a bien avancé sur le groupe de travail qu'en est-il des blocs opératoires très bien parce que j'ai 9 disciplines et je me vois pas bien parcours patient c'est une question pour la Pitié parce que moi je sais pas y répondre je sais mais avez-vous déjà réfléchi sur les blocs opératoires ou autres plateaux techniques oui Sylvie on y réfléchit dans les transformations mais pas tout seul d'ailleurs avec vous fort heureusement il se trouve que dans les plans de transformation il y a évidemment l'organisation médicale mais pas que il y a beaucoup d'autres transformations qui sont déjà amorcées et qu'on doit amplifier il y a le plan numérique on y reviendra si vous voulez et puis il y a effectivement l'organisation des blocs opératoires et l'organisation des blocs opératoires c'est pas fait pour l'organisation en elle-même c'est fait pour répondre à un besoin et éventuellement résoudre des blocs qui sont saturés vous savez de quoi je parle et éventuellement pouvoir reprendre l'activité sur des blocs qui le sont moins et là je vous assure qu'au bout de un peu plus de deux mois on voit que des collaborations peuvent s'esquisser dans un périmètre plus grand quand elles apparaissaient plus difficiles quand on était uniquement dans le périmètre des groupes hospitaliers actuels et j'y tiens à mes parcours mais j'y reviens c'est à dire que sur un hôpital où il y a il peut y avoir des difficultés de blocs opératoires soit parce qu'il y a une suractivité soit parce qu'il y a un problème de ressources anesthésiques etc autant de choses que vous connaissez ou de ressources cibotes c'est aussi un sujet que vous connaissez bien on voit qu'on peut avoir un bloc qui soit en surchauffe et puis des blocs qui sont en capacité d'accueillir soit des blocs conventionnels ou des blocs de chirurgie ambulatoire et bien le principe et du coup il va se mettre en oeuvre sur P5 c'est qu'on puisse déporter de la chirurgie notamment de la chirurgie ambulatoire qui ne peut pas être faite sur un site je ne citerai pas lequel et qui va être faite sur un autre à compter de janvier et ça si vous me permettez c'est autant d'activités en moins à la clinique des peupliers par exemple simplement en regardant ensemble en se parlant et du coup c'est à la satisfaction de tous et notamment grâce au travail des cadres donc oui puis il n'y a pas que ça il y a la modernisation des blocs opératoires qui doit moi je suis assez convaincu que les services de chirurgie ça sera moins de lits c'est déjà moins de lits qu'hier et ça sera moins de lits à l'avenir en revanche ce sont des plateaux techniques qui relient la chirurgie et l'imagerie et qui doivent être up to date et qu'on ait une politique de modernisation qui soit homogène sur l'ensemble du périmètre du groupe notamment merci est-ce qu'il a voulu rajouter ou on prend une dernière question c'est comme vous voulez je peux compléter la question sur les blocs c'est pas le seul plateau technique ou service transversal d'un GH et d'un GHU moi je suis dans le pôle santé publique pharmacie et la stérilisation fait partie aussi de ce chantier et je pense qu'on peut pas réfléchir au bloc sans réfléchir également aux relations avec la stérilisation alors est-ce que c'est dans le cadre d'un DMU est-ce que c'est dans le cadre de supradémus d'interdémus je ne sais pas mais on peut il faut réfléchir à la prise en charge du patient en général le bloc la sté en faisant partie comme un continuum et ça fait partie des débats qu'on a aujourd'hui sur les DMU est-ce qu'ils doivent être en filière est-ce qu'ils doivent être par métier etc. et c'est un débat qu'on va avoir bientôt et on peut pas moi je pense qu'analyser bloc d'un côté sté d'un autre anesthésie c'est pas forcément la bonne approche merci beaucoup une dernière question ici oui allez-y levez-vous madame qu'on vous voit comme ça je ne me représente pas j'ai déjà pris la parole tout à l'heure là c'est une question beaucoup plus générale par rapport à ce que j'entends sur les supra-GH et là c'est un peu envers monsieur Martin Hirsch la question qu'en est-il des donc il y a 39 hôpitaux à la PHP donc 37 régions parisiennes on a autour de nous les mises en place de GHT donc qu'en est-il des autres structures qui sont pas actuellement dans toute cette démarche et cette réflexion des MU et donc supra-GH est-ce qu'on a la garantie moi je vais prendre l'exemple GH où j'étais avant sur Mont-Dor on a Georges Clem en Soquet très loin et il y a cette logique tout à l'heure on entendait monsieur Gaznav parler de patients et de leurs demandes des usagers et effectivement le GHT c'est une logique territoriale c'est la question d'avoir le service là où on habite et est-ce que la PHP garantit son unicité en gardant toutes ces structures là enfin Martin comme la question ça reste à vous je vais vous laisser répondre il y a plusieurs éléments dans votre réponse dans votre question plus exactement l'une des raisons pour lesquelles on veut davantage fédéraliser c'est justement pour pouvoir avoir davantage de possibilités de monter des partenariats des coopérations hors AP qui sont nécessaires pour avoir bien notre place dans le territoire et pas prendre le risque que la paix se re-renferme sur Paris intramuros et on sait qu'aujourd'hui dans la paix telle qu'elle est organisée un peu monobloc il est assez difficile d'abord de ne pas être hostile vis-à-vis des territoires et d'autre part d'être pas tellement d'être tellement pris par nos sujets entre nous que de ne pas avoir la possibilité de travailler autant qu'on le voudrait avec d'autres établissements et du coup quand on a mis en place quand les GHT ont été mis en place il y avait une règle disant qu'un CHU ne pouvait être support que d'un seul GHT nous on en avait 15 et du coup on s'est retrouvé avec une relation plutôt molle avec les différents GHT donc on a intérêt à le faire est-ce que c'est une menace pour nos hôpitaux c'est le contraire c'est exactement le contraire c'est-à-dire que si on se coupait du CHSF pour prendre ceux qui connaissent Clémenceau serait mort Clémenceau la plupart des patients viennent du sud francilien qui n'est pas dans la paix soit on établit les relations et dans ce cas là Clémenceau trouve sa place soit on coupe les relations et Clémenceau est mort c'est aussi bête que ça de la même manière si vous restez à Montdor soit un jour on arrive à faire en sorte que Montdor et le CHIC arrivent à faire des projets communs ou dans ce cas là ils auront plutôt à se battre entre eux plutôt que de pouvoir répondre à un département qui est en forte expansion démographique et pour lequel on souhaite je pourrais donner la même chose en Seine-Saint-Denis sur lequel vous savez qu'on va avoir deux CHU en Seine-Saint-Denis et c'est pour ça qu'on travaille au lien entre Avicenne et le futur hôpital Nord tous les deux en Seine-Saint-Denis pour que aussi ils puissent non pas se concentrer sur leur concurrence entre eux mais sur la manière dont ils peuvent travailler avec les autres hôpitaux et du coup dans les DMU dans les DMU quand on discute avec les hôpitaux hors AP les hôpitaux hors AP en général ils voient l'AP d'un oeil pas toujours extraordinairement favorable en se disant l'AP elle a peut-être plein d'emmerdes mais quand il y a une pénurie de médecins c'est vers eux que ça va plutôt que vers chez nous et ils ont tellement à faire vivre leur structure qu'ils ont intérêt à nous piquer des patients grosso modo c'est ça par ailleurs quand ça va mal on est bien content que l'AP puisse aider parce que quand même justement elle est assez forte etc il y a une chose qui a progressé au cours des dernières années c'est les assistants partagés qui est une manière d'avoir des liens d'équipe médicale etc les questions qui se posent dans le groupe de travail du coup je redonnais le micro et puis je vous quitterai pour revenir tout à l'heure c'est est-ce que les frontières des DMU s'arrêtent aux frontières de l'AP ou est-ce que c'est une manière d'avoir là un projet médical partagé qui soit pas un projet médical institutionnel mais un projet médical si je puis dire médical c'est-à-dire que de pouvoir avoir des organisations médicales sur telle ou telle discipline sur tel ou tel parcours patient qui englobe les autres moi en tant que non pas DG de l'AP mais en tant que citoyen d'Ile-de-France qu'est-ce que je voudrais ? je voudrais que toute personne habitant en Ile-de-France ait les mêmes chances d'arriver aux soins de qualité quel que soit son point d'entrée quel que soit son point d'habitation quel que soit son origine sociale et quel que soit son revenu et donc il n'y a pas ceux qui aient les chances de pouvoir rentrer dans des hôpitaux hyper spécialisés hyper compétents parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaissent quelqu'un qui a réussi à le faire mais qu'effectivement nos organisations permettent que même s'ils rentrent dans un point d'entrée éloigné qu'un point d'entrée qui n'est pas à l'AP si leur état de santé justifie qu'ils aient besoin d'aller rapidement dans quelque chose spécialisé ou que leur état de santé justifie que même en restant dans l'hôpital où ils sont leur dossier soit examiné par un RCP avec d'autres spécialistes ils le soient même si ces spécialistes sont à l'AP Merci beaucoup François vous voulez compléter ? Un petit mot ? Je crois que la question et la réponse étaient claires pour rebondir sur le côté Martin Hirsch est aussi citoyen d'Ile-de-France l'une des manières de ne pas déconnecter les projets qu'on a avec les réalités qu'on souhaite traiter c'est de faire en sorte les uns et les autres je suis sûr que vous passez un certain temps à non seulement organiser la prise en charge des patients qui arrivent dans vos services mais à accompagner vos proches et souvent quand on est cadre de santé les proches sont parfois même lointains des gens qui vous appellent ou qui vous contactent de loin parce qu'à un moment d'un parcours de soins un peu compliqué ils se sont retrouvés devant un bug de prise de rendez-vous d'organisation d'une pause de porte à quatre de prise en charge en urgence d'un patient douloureux un vendredi soir etc. Il ne faut ni qu'on fasse notre stratégie sur seulement la somme des anecdotes qu'on entend les uns et les autres ni qu'on se déconnecte de la somme des histoires des gens qu'on côtoie les uns et les autres et donc par rapport à la question notamment du lien avec le territoire avec la médecine de ville avec les autres hôpitaux type le chic de Créteil ou l'hôpital d'Aulnay pour reprendre l'exemple avec Avicenne il faut vraiment qu'on s'oblige à se dire qu'est-ce que avec les DMU et l'ensemble des autres projets qu'on est en train de conduire qu'est-ce qui nous permettra demain de répondre à la somme des histoires qu'on voit les uns et les autres à la somme des difficultés qu'on rencontre à la somme des enjeux qu'on a devant nous ma conviction c'est qu'on a suffisamment et un grand nombre de chantiers de transformation qui sont engagés pour que quasiment toutes les idées puissent trouver la case dans laquelle on pourra porter ces idées et organiser la transformation de notre de l'assistance publique et donc voilà j'insiste vraiment là-dessus quand Martin Hirsch conclut en disant en tant que citoyen ou habitant de l'île de France ce que j'en pense on est tous citoyens et pratiquement tous habitants en île de France obligeons-nous à faire en sorte que pour les professionnels avec lesquels on travaille les membres de vos équipes pour les patients qu'on prend en charge pour les proches qui nous sollicitent on fasse en sorte que l'assistance publique demain soit capable de mieux répondre de plus